La Conférence régionale de santé et de l'autonomie d'Île-de-France, c'est l'instance de démocratie sanitaire de l'ARS. Elle est constituée de l'ensemble des acteurs du domaine de la santé, y compris des représentants des usagers. Elle peut faire toute proposition au directeur général de l'ARS sur la politique de santé dans la région et elle rend des avis publics, notamment sur le projet régional de santé et sur le rapport annuel, en particulier sur le respect des droits des usagers. Je vous prie d'accueillir son président sortant, Jean-Pierre Burnier. Je peux vous faire un rappel à l'ordre ? L'ACRSA n'est pas l'instance de l'ARS, mais l'instance aux côtés de l'ARS. Simplement quelques mots pour cette sixième édition du Forum du Rétablissement. Sixième édition. Donc, vous accueillir aujourd'hui et vous souhaiter à tous la bienvenue dans cet amphi de la Cité des sciences et dire que c'est quand même un peu plus sympathique que l'année dernière où il y avait une jauge. Donc, on était très peu dans cet amphi. C'est vrai que c'est mieux de le présentiel plutôt que par Zoom, même si ça nous a été très utile ou par Zoom interposé. En profiter parce qu'effectivement, nous terminons une mandature de la conférence régionale de santé. Vraiment remercier tous ceux qui ont permis tout au long de cette mandature, comme on dit, qui nous ont permis la tenue et les réussites de ces journées. D'abord, bien sûr, Bruno Macart et ses équipes de la Cité des sciences et de la santé. Et vraiment, ils nous accueillent aujourd'hui une autre fois. L'organisation, c'est parfait. Ça marche bien. Merci aussi à ceux qui ont, j'allais dire, qui ont eu cette initiative, qui ont été les passeurs d'idées, qui ont été les promoteurs de l'édition d'aujourd'hui. Mais l'édition, celles qui se sont passées durant ces cinq dernières années, je veux parler de Tim Griesen, président de notre groupe régional santé mentale, de Pascal Caco et puis de l'équipe qui les entoure. Bon, on a tenu six ans. Ce n'était pas évident la première année, mais vraiment, on voit tout l'intérêt de ce forum lié au concept du rétablissement. Donc, leur mandat s'achève. Ça nous posera quelques questions pour l'avenir, mais c'est la vie et on peut souhaiter, on les remercie et on peut souhaiter que ça se poursuive. Et puis, merci aussi à tous ceux qui vont intervenir. Je rappelle que le principe de ces forums, c'est la parole à la salle, prendre la parole, principe intangible, liberté et richesse de nos échanges. C'est ça qui est intéressant dans le forum. Alors, bon, moi, je veux rappeler, ça vient d'être dit par M. Noël, que la CRSA Île-de-France soutient depuis l'origine, intellectuellement et matériellement, l'organisation de ce forum. Bon, redire pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'on nous dit, vous faites plein de choses, mais qu'est-ce que vous êtes mauvais en communication ? Vous n'êtes pas connus. Donc, j'en profite pour vous dire que la conférence régionale de santé regroupe et fédère, dans une même instance de démocratie en santé, prévue par la loi, tous les acteurs individuels et institutionnels de santé de notre région, qu'ils soient du secteur social, du secteur médico-social, du secteur sanitaire. Il y a là-dedans les offreurs publics, les offreurs privés, les URPS, les associations d'usagers, les élus territoriaux, les acteurs de la promotion de la santé. C'est une instance qui est sans équivalent dans les autres sphères de conduite des politiques publiques. Il n'y a pas d'équivalent qui donne des avis à l'agence, qui produit des contributions. Et je crois que ceci est très précieux et doit se poursuivre. Au fil des années de travail, de nos années de travail en commun, alors que nous sommes très différents dans la CRSA, eh bien, on s'est constitué, on a développé, on s'est constitué ensemble un noyau de valeurs et d'idées communes. Et ces valeurs, ces idées, on les retrouve tout au long de ces forums. Le patient acteur et non spectateur passif de sa propre santé. L'usager citoyen qui prétend à pouvoir peser sur les décisions politiques qui concourent au système de santé. Le malade qui, par les connaissances pratiques et académiques acquises durant son parcours de soins, dispose d'un savoir, d'un savoir expérientiel qu'il veut voir reconnu, l'aptitude à transmettre, à enseigner, l'empowerment qu'on veut développer. Voilà toutes ces idées, ces convictions, ces évidences, j'allais dire aujourd'hui, que nous partageons et qui, d'ailleurs, à ce propos, renforcent les premières leçons de la crise épidémique que nous venons de traverser. Ou ce qu'on a constaté durant la crise, ce que vous avez tous constaté, pas seulement dans notre région, d'ailleurs, c'est que, alors ça a été le cas notamment lors de la deuxième vague de l'épidémie, que l'efficacité de la réaction contre le virus, elle est souvent venue de la dimension territoriale, de la dimension locale, de la dimension collective. avec l'apparition de nouvelles solidarités entre professionnels de santé, établissements, élus, associations, habitants, usagers, citoyens. On a vu tout ça à nouveau se développer et produire. Puis on a vu aussi l'appétence de nouveaux acteurs de la société civile pour toutes les démarches d'éducation et de promotion de la santé. Donc moi, je suis convaincu que ce mouvement de territorialisation et de développement des initiatives individuelles en matière de santé publique ne s'arrêtera pas. Je suis convaincu qu'on a un nouvel équilibre de gouvernance politique qui est à trouver entre ce qui est évidemment nécessaire, et c'est le rôle de l'État, le pilotage, la rééducation, le contrôle par l'État et par ses agences régionales, mais la respiration de la liberté d'initiative, de la créativité, et ça, c'est gage d'efficacité, liberté, créativité au niveau des territoires et directement par les usagers citoyens que nous constituons. Tout cela ne sera pas, bien sûr, sans évolution du droit, et nous revoici sur le sujet du droit, le droit garant, le droit facteur d'avancer pour la démocratie en santé. Ça a toujours été le cas depuis une trentaine d'années. Et quelque part, autour de ce thème du rétablissement, qui est le thème, le fil conducteur de nos travaux annuels, eh bien, aujourd'hui, c'est la question du droit que nous avons à traiter, et la question, est-ce que l'exercice des droits, l'exercice des droits peut produire de la santé ? On peut aisément le concevoir, on peut aisément concevoir que pour gagner en liberté et en autonomie personnelle, que tout ça se réalise, se gagne par l'exercice des droits. Ça, ça paraît évident pour ceux qui sont en bonne santé. Mais la question qu'on se pose, là, aujourd'hui, c'est pour ceux qui ne le sont pas, soit pathologie physique, soit pathologie psychique, eh bien, c'est... Est-ce qu'ils disposent, effectivement, des mêmes atouts ? Eh bien, c'est pourtant admis aujourd'hui, on va en parler, et je crois que l'analyse, elle va porter à la fois sur la dimension individuelle, sur la dimension du groupe ou de l'institution, et sur la dimension collective. Voilà, le droit qui construit de la santé. Ce n'était pas forcément un sujet évident, comme vous m'en avez parlé pour la première fois, mais je pense que ça va être très intéressant. Voilà, tous ces sujets seront abordés aujourd'hui en table ronde. Selon nos habitudes, ces tables rondes, on les tiendra à partir d'exemples, d'expériences concrètes, et lesquelles alimentent nos réflexions. Voilà. Donc, bon forum. Merci à tous encore. Et puis, tous mes voeux pour que, dans la nouvelle mandature de la CRSA, on continue de porter cette idée du rétablissement, et qu'on continue d'y travailler, comme on l'a fait, méthodiquement, mais avec nos méthodes d'écoute de la salle, de participation, de recherche d'exemples, de choses très concrètes, qu'on continue sur ses doigts. Voilà. Merci. Bon forum. Applaudissements. Applaudissements. Merci.